Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Jérôme, je suis thérapeute et je vous présente dans cette vidéo la méthode floating. Le floating, c'est une méthode thérapeutique qui sert à nous libérer de tout blocage, de tout conflit, oui on peut dire, de tout problématique. En tout cas, ça a le potentiel de nous libérer de tout ça. La méthode, elle a été initiée par Goppen Norbert Klein, qui est un Allemand qui s'est formé dans différentes méthodes thérapeutiques, traumathérapeutiques comme le NARM, le Neuro Affective Relation Model ou le TRE, Trauma and Tension Release Exercise. Dans le noyau vient, en tout cas, toutes les connaissances du système nerveux et ce qui se passe dans le contact, qui a été beaucoup influencé par Stephen Porges et la théorie polyvagale. Donc on ne va pas aller dans les détails dans cette vidéo de ça, mais j'aimerais vous parler du cadre, comment ça se passe, une session floating, des indications, des contre-indications. Et voilà, donc, pourquoi j'ai dit tous les conflits ? Tout, parce que dans le noyau, nos problèmes viennent du relationnel. Je sais que des fois ça paraît bizarre, parce que si vous voulez, si vous dites, non mais moi je souffre d'un manque d'argent, je ne trouve pas mes visions, je ne sais pas quoi faire dans la vie. Mais ça c'est, on appelle ça dans le flanclang, c'est les symptômes qu'on capte. En général, quand on souffre, les humains, on capte le symptôme. Et dans la thérapie du floating, on va voir qu'est-ce qu'est le noyau. Et le noyau, c'est toujours une base relationnelle. On peut dire que le relationnel n'a pas bien fonctionné. Et d'où ça vient ? Alors, dans la thérapie, on ne va pas voir, on ne va pas aller faire une psychanalyse et on ne va pas s'occuper du symptôme en lui-même. On va vraiment aller voir comment on peut changer dans l'ici et maintenant et voir quelles possibilités sont ici et maintenant. Donc ce ne sont pas les blessures qui sont le problème, mais c'est les compensations qu'on a mises en place, les systèmes de protection pour nous protéger. Et ce qui devient subtil, c'est dans notre subconscient en général. Ça peut être du transgénérationnel. C'est des mémoires d'enfance où on n'a pas été vus, etc. Et c'est très important de faire cette différence et de voir qu'est-ce que ça veut dire des traumatismes relationnels. Parce que ça nous concerne tous. Souvent, quand on parle de trauma, les gens pensent à un événement, ce qu'on appelle choc-trauma. Donc, un événement extrême, un viol, de la violence, des expériences de guerre, des situations affreuses. Et c'est clair que ça fait quelque chose avec nous et on peut être débordé depuis un moment précis comme ça. Mais ce qui n'est pas très connu, c'est qu'en fait, ce qui nous influence énormément, c'est le relationnel et que la majorité des humains ont vécu du manque dans le relationnel. C'est de la non-attention dans certains besoins. Et plus qu'on a vécu ça, parce qu'on est des mammifères et à la base, on apprend à travers l'autre ce qui est le monde. Parce que l'enfant, même que c'est un être libre, il ne sait pas ce qu'il y a en humain. Donc, on apprend à travers les humains, notamment les adultes autour de nous, comment on gère, comment on met des paroles, on apprend la langue et comment on gère nos besoins, nos émotions, comment on gère des conflits. Et en fonction de ce qu'on apprend, on aura les capacités de gérer des conflits, à capter nos besoins et nos émotions. Et là, on a encore un large potentiel dans l'humain, parce que ce n'est pas trop répondu de vraiment mettre la lumière sur ça. Ça, souvent, on évite, on dit oui, c'est normal, voilà. Mais le résultat est assez clair, si vous dites, mais c'est bizarre ce qu'il dit. Mais regardez, il y a plus que 50% des couples, des mariés qui se séparent. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut toujours rester ensemble et que c'est toujours un bon signe. Mais ça montre quand même qu'on a des difficultés de rester, de, comment dire, de rester avec un humain et d'être en lien et de se faire comprendre. Parce que souvent, on ne se comprend plus à un moment donné. Et savoir parce qu'on n'a pas parlé, parce qu'on n'a pas communiqué des choses. Et on n'en est même pas conscient. Et le floating amène la lumière de ce qu'on ne communique pas. Donc, mon job, comme accompagnateur, c'est d'amener la lumière dans vos vies de ce que vous ne captez pas encore en besoin. Mais ce n'est pas de vous dire ce que vous avez à faire. Non, non, non. C'est de remarquer ce que vous ne dites pas. Certains sont plus conscients et vont assez rapidement remarquer. Ah oui, oui, je connais ça, c'est vrai. Et d'autres sont, voilà, font une sorte d'éveil. Ils se disent, ah oui, je n'avais jamais pensé à ça. Et effectivement, c'est quelque chose que je n'ai jamais pu exprimer, etc. Et donc, ça paraît très simple dans l'approche. Et en même temps, ça peut être très complexe parce que le système de protection, qu'on appelle aussi l'ego, veut justement éviter qu'on va dans cette direction. On ne souffre pas de nos blessures, mais des systèmes de protection qu'on a mis en place. Et des systèmes de protection, c'est des comportements aussi que souvent, on n'aime pas. Et donc, c'est très important. Longtemps, les approches psychothérapeutiques étaient d'aller essayer de changer un comportement ou de dire à quelqu'un, oui, maintenant, tu dois avoir plus de discipline. Donc, fais maintenant à partir de 5 heures du yoga, des bains froids, etc. Et le problème dans ça, c'est que souvent, c'est déjà une compensation qu'on n'a pas de discipline. Et si vous maintenant forcez votre système à des choses, il y a forte chance que ça ne va pas bien fonctionner parce que vous allez vous forcer. Mais peut-être que vous êtes toujours forcé dans la vie, déjà, de vous réveiller, de vous lever, d'aller en lien parce que ça ne s'est jamais bien passé. Donc, il faut comprendre pourquoi il y a ce problème. Et après, on peut mettre en place des rituels, des choses qui nous font du bien. Mais là, ça sera après par « je veux et j'aimerais vraiment le faire parce que ça me fait du bien ». Parce qu'on a déjà beaucoup souffert que des gens nous disent qu'on a à faire et pas à faire. Et donc, il ne faut pas encore nous faire du mal avec tout ça. Alors, on pourrait aussi dire « c'est bizarre, on a besoin d'une méthode pour redevenir nous-mêmes ». Oui, effectivement, je prétends aussi que ça peut nous servir. Mais la vision que j'ai, bien sûr, c'est qu'à un moment donné, on sera tellement connecté à nous qu'on n'a pas besoin d'une méthode pour faire l'expérience de nous. On n'a pas besoin d'une méthode pour aller en lien. On n'a pas besoin d'une méthode pour respirer. On n'a pas besoin d'une méthode pour digérer. Mais apparemment, on a encore besoin d'une méthode pour comprendre certaines choses. Dans la pratique, ça ressemble beaucoup à la constellation familiale vue de l'extérieur. L'intérieur, pas vraiment, mais vue de l'extérieur parce que c'est un groupe. En général, il y a 12, 15 personnes. Et par session, il y a toujours deux heures de session. Petite pause entre deux sessions. Il y a toujours deux personnes dans ces deux heures qui viennent avec leur sujet, leurs problématiques, ou qui vont être sûrs qu'on va faire le travail avec eux. Et donc, il y a ces deux personnes et les autres personnes sont des participants. Et cette personne, elle a ce qu'on appelle un ticket de transformation. On peut appeler ça le soin, la transformation, etc. Donc, ces deux personnes vont être sûres d'avoir leur soin, leur traitement. Et les autres sont des participants. Les participants peuvent être choisis par les gens qui ont le ticket de transformation. Et ils vont aussi faire la transformation. Ils vont faire partie du processus. Les autres sont aussi partie du processus parce que ça nous travaille intérieurement. Quand on voit la problématique des gens, il n'y a jamais de hasard aussi. Donc, ça peut nous libérer énormément aussi. Moi, j'ai appris plein de choses, rien en participant, en regardant le processus, en le vivant intérieurement parce qu'on est un dans un groupe. Et donc, voilà. Mais pour l'explication, il y a tout un groupe, un cercle qui se forme, et puis deux personnes qui sont au travail, si vous voulez, que je mets après en lien. Ça commence que la personne qui a choisi de faire le travail, par avant, en général, il prend déjà ce ticket et il va présenter son problème en quelques phrases. De quoi je souffre ? Et ensuite, je vais demander dans le cercle. Donc, la personne regarde dans le cercle et va choisir la personne qui correspond à ce sujet. Et ça, c'est le subconscient qu'il fait. C'est l'intuition qu'il fait. En fait, c'est juste regarder et puis on sent à un moment donné, wow, là, j'ai plus de tension. Là, c'est plus compliqué quand je regarde cette personne. Et on va choisir cette personne. Il y aura deux personnes au centre du cercle. Et je mets en lien ces deux personnes avec des questions spécifiques. Et il y a des projections qui vont monter à la surface. On va voir les projections qu'on a, les émotions qu'on refoule. Et puis, on peut faire une nouvelle expérience que, dans ce cas, va protéger. On est accepté ou même, on est des adultes, même si quelque chose ne serait pas accepté. On en est libre. On n'est pas dépendant de l'autre. Mais c'est une expérience qu'on ne peut pas faire tout seul. Même si on a toute la compréhension du pourquoi on est traumatisé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle émotion je refoule ? Peut-être qu'on a de la peine à s'affirmer, à prendre la place. Et on comprend tout ça. Mais on ne fait pas l'expérience qu'il y a des témoins humains qui sont là et qui connaissent déjà les mêmes sujets. Et en général, ils sont empathiques et ça nous touche, ce qui se passe. Et quand on fait cette expérience, qu'on voit qu'on est accepté dans un cercle, tout change. Et en fait, le travail le plus délicat, c'est que souvent, on ne capte pas que c'est une nouvelle situation. Donc aujourd'hui, on souffre, en fait, du film qu'on a appris transgénérationnel, qu'on a appris dans l'enfance, qu'on a appris, qu'on prend, qu'on remâche à chaque instant. Et c'est une sorte de déshypnose pour vraiment se libérer du film et de voir la réalité d'aujourd'hui. Donc le floating est une méthode d'amener dans la réalité. On ne va pas voyager. Il y a plein de méthodes et rien contre ça, ou en hypnose, ou comme ça, ou on va transformer une scène dans une autre. Non, là, on va vraiment regarder la réalité. Et c'est encore plus simple, d'une certaine manière, parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser une énergie, un imaginaire, quelque chose, un travail. C'est plutôt de vraiment voir qu'est-ce qui se passe dans l'instant, qui n'est pas si simple que ça. Mais dans l'idée, c'est très simple. On parle de ce qu'on se ressent, qu'est-ce qui se passe dans notre corps, âme et esprit. Et c'est comme ça que les choses se libèrent bout à bout. Ça dure environ une heure. Des fois, il faut plusieurs sessions. Ça dépend où on en est. Des fois, une session. Mais plus que du vrai contact s'est créé, et je ne parle pas du contact physique, mais qu'on a pu dire, le tabou, l'ombre qui est en nous, il y a une décharge. Souvent, on a chaud au corps et ça se désactive. En fait, le programme de compensation se désactive. Il est toujours, d'ailleurs, à disposition plus tard, si la personne ne veut. Mais on a trouvé un nouveau chemin et on n'a pas besoin du programme. On n'en était même pas conscient, d'ailleurs, en général. Donc, on n'a plus besoin de ça. Et en général, les symptômes changent aussi. Pas toujours tous les symptômes qui s'enlèvent tout de suite, mais progressivement. On apprend à parler de nos besoins, à capter nos émotions, à les mettre en communication, à comprendre les projections de peur qu'on a dans le monde. Et avoir le monde réel en tant qu'adulte aujourd'hui, et voir que, dans la plupart des cas, il n'y a plus de danger aujourd'hui. On est dans un monde de fous, si vous voulez, parce qu'on est tous conditionnés de nos histoires. Et en même temps, le monde est plus dangereux. Donc, on peut se libérer et s'entraider dans cette libération. Alors, les contre-indications du floating, c'est la schizophrénie, des graves problèmes psychologiques. Ou bien aussi, si vous êtes submergé dans un groupe. Ça arrive des fois qu'il faut d'abord faire un travail de un à un. Donc, par exemple, en séance individuelle, avant de s'exposer à un groupe. Et ça, ça veut dire que le danger de mort est très actif en nous, que vraiment le subconscient flippe à partir de... Oui, que c'est trop pour notre intérieur, un contexte comme ça, qu'il n'y a pas de sécurité qui s'installe. Et ça, c'est très important de comprendre. On n'en peut rien si c'est comme ça. Ce n'est pas grave. Mais il faut qu'un thérapeute voit qu'est-ce qui se passe vraiment en vous. Sinon, on est toujours dans le néant. On ne comprend pas ce qui se passe. Et voilà, tous les problèmes se travaillent. Ce travail, ce n'est pas un bon mot. Mais tous les problèmes se guérissent. C'est juste un mot qu'on n'a pas le droit de dire si on n'est pas médecin. Mais je prétends quand même que c'est de la guérison. C'est de la pure guérison, ça. Et ça nous guérit du relationnel. Et ça nous amène à un nouveau monde. Parce que des gens adultes qui arrivent à dire ce qu'ils ressentent. Puis on peut avoir encore de la honte, de la culpabilité. Mais on arrive même à dire ça. C'est des gens libres. Et c'est comme ça qu'on peut être libre et relié. Et justement qu'on peut vivre une nouvelle société qui est digne d'être humain. Et être conscient d'une famille humaine. On peut voir, mais voilà, on s'en sort quoi. On s'en sort. Donc voilà, ça c'est une contribution vraiment d'un grand changement. Et je vous invite à expérimenter cette méthode. Donc vous pouvez consulter mon site. Vous trouvez encore d'ample information. Vous pouvez me contacter. Et vous êtes les bienvenus. Je vous invite à expérimenter. Sous-titrage ST' 501